Et là, on me demande de signer leurs nouvelles conditions d'utilisation. Et qu'est-ce que t'as fait ? T'as signé ? Ben non, j'ai appelé mon avocat pour qu'il relise avant, comme tout le monde. Hein ? Kikou ! Ah, Simone ! Tu tombes bien, j'allais justement t'envoyer une photo de chaton. Qu'est-ce qui t'amène ? Je viens t'annoncer que je quitte WhatsApp. Oulah, d'accord. Eh bien, entre dans ce bureau, on va en parler. Eh ben, ça, c'est une sacrée nouvelle, Simone, dis-moi. Et tu vas utiliser quoi comme messagerie pour dialoguer avec tes cons d'amis ? Je sais pas. Oh, il y a Telegram, Visor, Signal, Line, e-message... Tant que ma vie privée est respectée... Ta vie privée... Voilà bien longtemps qu'on lui chie dessus. Depuis que tu as décidé de te connecter à l'Internet 2.0, pour être précis. Le jour où tu as commencé à entrer des noms d'utilisateurs sur des sites Internet, eux ont commencé à te reluquer les miches. Regarde. Oh, joli ! Mais, j'ai déjà vu ça ! Oui, en 2004, lorsque tu as cherché homme sexy qui tricote sur l'ikos... J'ai fait ça, moi ? Oui, chacun ses goûts. Mais comment tu sais ? C'est pas moi qui sais. C'est l'Internet, il sait tout. Mais c'est pas possible. Eh si, c'est possible. C'est toi qui lui donnes tes informations, sous prétexte que c'est gratuit. Je vais pas payer, quand même. Et si tu payes, en fournissant ta géolocalisation, tes goûts en matière de cuisine et de jeux érotiques ? Donc changer de messagerie ne sert à rien ? C'est scandaleux, il faut que j'en parle sur Instagram ! Sous-titrage Société Radio-Canada